... Martin Gutten, directeur général de cette agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors nous avons un 11e programme et qui sera quand même un petit peu différent du 10e, ne serait-ce que financièrement. Oui, le 11e programme sera plus resserré que le 10e programme. Une maquette financière réduite d'à peu près 25%, ce qui nous oblige à faire des choix. Donc il faut qu'à la fois nous investissions de nouveaux champs de responsabilité, notamment sur la biodiversité et le milieu marin. Et puis il faut qu'on sache arrêter un certain nombre de dispositifs dont l'effet sur la qualité des milieux est insuffisant. Alors est-ce que malgré tout la qualité des eaux, qui est quand même extrêmement importante, les zones humides, est-ce que ça va être, on va dire, un peu sur le dessus de la pile ? Parce qu'il y a quand même des choix à faire entre, on va dire, le petit cycle de l'eau et le grand cycle de l'eau. Alors faire des choix, c'est en effet renoncer. Et la gouvernance de l'agence de l'eau s'appuie sur de nombreux acteurs et usagers de l'eau. Il faut qu'on arrive à faire émerger un programme partagé par tous les acteurs, qui sachent en effet à la fois mettre en avant la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Parce que la qualité de l'eau, ce n'est pas que l'eau, mais de Nichet-Soul, c'est bien. C'est aussi les milieux aquatiques, c'est le fonctionnement de nos cours d'eau, c'est les zones humides. Donc évidemment, les milieux jouent un rôle absolument central et essentiel dans la qualité de l'eau et également dans l'adaptation au changement climatique, qui est également une priorité de l'agence de l'eau. Alors à la fois, c'est vrai, 25% de moins, à côté de ça, il reste quand même de l'argent pour quand même réaliser des choses. 75% Denis, il reste 75% des crédits. Oui, il reste de l'argent pour faire un certain nombre d'actions. Certes, un budget plus important pouvait aussi nous permettre de mener un petit peu plus d'actions, notamment sur des sujets où on a besoin d'accompagner les collectivités locales qui sont elles-mêmes dans une situation financière un petit peu tendue. Pour autant, c'est ce que je dis à mes équipes, moins d'argent, ça oblige à être plus sélectif, d'introduire de la conditionnalité dans nos aides, inviter les acteurs à aller sur des champs peut-être qui pour eux étaient moins prioritaires. Donc c'est un challenge. C'est aussi des nouvelles compétences pour les agents de l'agence de l'eau. Il faut savoir négocier, il faut savoir discuter, il faut savoir convaincre. Donc on va les accompagner dans cette démarche. Il y a quand même cette adaptation au réchauffement climatique qui est fondamentale. J'allais presque dire que c'est une espèce de chapeau au-dessus de toutes les activités. Donc là aussi, vous accompagnez cette adaptation ? Nicolas Hulot nous demande de mettre en effet l'adaptation au changement climatique sur le haut de la pile pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Donc c'est le haut de la pile. En réalité, c'est présent dans toutes nos actions. La plupart des actions de l'agence de l'eau ont une dimension adaptation au changement climatique. Quand on travaille sur une station d'épuration, le rejet est dimensionné en fonction de la capacité du milieu à accueillir le reste de la pollution. S'il y a moins d'eau dans la rivière, il faut à nouveau retravailler sur l'assainissement pour réduire encore le flux polluant. On a parlé des zones humides. Les zones humides sont des éponges qui jouent un rôle essentiel à la fois pour stocker l'eau en période d'inondation et restituer en période d'étiage. C'est à nouveau de l'adaptation au changement climatique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sujets que traite l'agence de l'eau qui ne concernent pas l'adaptation au changement climatique. Martin Gutton, cette affaire d'eau, c'est bien sûr un problème technique avec des ingénieurs. Ça peut se résoudre. J'ai presque dit que c'est un domaine psychologique. C'est presque aussi des sciences humaines. Comment fait-on que les gens aient de l'appétence pour ce sujet qui va grandir quand même dans la société aujourd'hui ? Alors l'appétence, oui, l'appétence. Alors l'appétence jusqu'à présent, notre condiment, c'était la subvention. Ce qui attirait le maître d'ouvrage, c'était des taux de subvention élevés. Il faut trouver d'autres ressorts. Je crois qu'à l'agence de l'eau, on est extrêmement convaincu qu'il n'y a pas que les sciences dures. Il y a en effet les sciences molles, les sciences humaines. Je parlais tout à l'heure de négociation. J'aurais pu parler de pédagogie, d'éducation à l'environnement. Ça fait partie aussi des missions de l'agence de l'eau. Et nous accompagnons également tous ceux qui, auprès des maîtres d'ouvrage, les accompagnent en termes de connaissances, de suivi d'opérations, de capacité à négocier, à progresser, à expliquer aux populations les enjeux de la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Donc c'est sûrement un élément central du 11e programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci. 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 Merci.